Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui sur Red Dead Redemption 2 pour une nouvelle vidéo, ce bon vieux Red Dead. On est à un endroit que les joueurs du 1 connaissent plus peut-être que le 2, même si les 2 le connaissent. Mais à l'époque, en 1911, justement, on avait, enfin 1907, enfin plutôt 1911, on avait justement plusieurs repères de gang et on avait une mine et cette mine dans Red Dead 1, elle était totalement explorable. Et dans Red Dead 2, Rockstar, ils se sont dit, bon il y a une tempête qui commence, c'est tout à fait normal, c'est Red Dead. Quand on lance une vidéo, rien ne se passe comme prévu. Dans Red Dead 2, la mine, elle est complètement bloquée. Il y a plein de parties qu'on ne peut pas visiter et moi ça m'embête, tu vois. Parce que moi j'aime bien voir les choses dans leur entièreté. Je ne sais même pas pourquoi Rockstar ont décidé de faire ça dans Red Dead 2, de bloquer la mine, de bref. On ne sait pas, on ne comprend pas trop, on aimerait bien comprendre un jour, peut-être qu'on le sera. Mais ils ont voulu donner une sorte de changement entre le 1 et le 2, du moins pour la mine. Là, la mine, elle est complètement accessible et on va aller checker ça, comme à l'ancienne. Je prends juste un petit sniper parce que là il y a un camp, il y a un gang en fait. A l'époque, on se rappelle, c'était pour avoir la tenue d'US Marshall, il fallait... Elle ressemblait beaucoup d'ailleurs à la tenue un peu que j'ai là, à l'époque. Il fallait vraiment faire tous les gangs du côté de New Austin en un nombre de temps à partie. Je crois que c'était en moins de 24 heures in-game pour débloquer cette tenue, c'était l'un des défis à faire. Donc là, hop, on va se caler là, petit sniper et let's go, tu vois. On va avoir du kill à faire. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai un espèce de flou opaque là, comme si j'avais une loupe sur ma lunette de snipe. C'est peut-être à cause de mon mode graphique, je n'en sais rien du tout. En tout cas, toujours est-il que là, on a du kill à faire. À l'époque, c'était vraiment l'une des majeures occupations de Red Dead 1, de faire ça. Voilà, on va tous les fumer comme ça après. Ils ne comprennent pas. Oh ! Attends, attends, il faut que j'ajuste là. Arrête de bouger aussi, toi. Lui là-bas, par contre, il est bugué, non ? Ouais, ouais. Ils n'ont même pas calculé ce qui se passe, en fait. Les pauvres ! Ah, lui, il m'a vu, lui. Mais il est hésitant. Moi, je n'ai pas hésité. Main froide, mon pote. Voilà. Bon. Ils sont où, le reste ? La mine, elle est là-bas, l'entrée de la mine. On va aller checker ça. Il me semble qu'il y a un talisman à récupérer, là. Un truc de dents de requin, je ne sais plus quoi. Je ne sais plus si c'était ici ou autre part. Bon, on va aller checker ça. Allez, let's go. De toute manière, on a une mine à aller explorer. J'aimerais bien, moi, c'est avoir une... Ouais, une lampe torche ou une lanterne sur moi, qu'importe. L'un des deux. Allez, let's go. Ah ! Il y a un collègue, là. Attends. Attends, attends, ne bouge pas. Voilà. Les repères de gang. C'est... Dans Red Dead 2, c'était bien. Mais dans Red Dead 1, en même temps, c'était vraiment l'une des activités principales du jeu. Donc, bon. Je sais quoi sur moi ? Je n'ai pas grand-chose de fifou en termes d'armes, là. Wow. Je ne peux pas le marquer. Il est trop loin, genre. Bon, on va résoudre le problème. Oh, les bonnes questions, on l'a vu. On va résoudre le problème comme ça. Allez, let's go. On va aller chercher le petit talisman, là. Bon, normalement, avec Arthur, je ne suis pas censé être là. Vous connaissez... On a fait quelques petites magouilles avec les mods pour pouvoir le faire. Sinon, ce n'est pas possible. Normalement, c'est caché là. Avec la version PC du jeu. What ? C'est peut-être parce que je ne suis pas avec John et du coup, le jeu ne l'a pas activé. Le salaud de jeu. Mais normalement, il y a un truc ici à récupérer. Ça, ce n'était pas accessible non plus, ça ? On sent quand même que le côté New Austin et Rockstar, ils se sont dit, c'est con. On le met comme ça, mais juste pour faire genre, tu es content. Il se passe trop peu de choses ici. C'est tellement dommage. J'ai baissé un peu le son de la musique parce qu'elle est omniprésente, limite, elle m'énerve. Il n'y a rien ici ? Ah bah non. Il n'y a que dalle. Ah ouais, non, d'accord. Ils se sont vraiment pas fait chier. Je n'allais jamais checker, mais Rockstar, vous n'êtes vraiment pas emmerdé. Bon, on va aller faire un tour dans la mine. Est-ce que je peux prendre un gun en même temps que je prends ça ? Ah bah non. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais c'est super, ça. Bon, alors. Ah ouais, il y a du monde dans la mine. Comme à l'ancienne. Donc à l'époque, il fallait descendre par là, mais il y avait beaucoup de blocus. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de blocus à l'époque, mais Rockstar en ont rajouté dans Red Dead 2. On ne sait pas pourquoi. What ? C'est pour me téléporter où, ça ? Bien résistant, lui. Mannschaft. Mais dans la mine, je vais y aller normalement. Je n'ai pas besoin de ton truc de téléportation. Bon, ça, c'est encore un autre mode que j'ai. Bon, allez, on va checker, voir si ça... La mine, elle est bien explorable à 100%. Ça a l'air. Ça a l'air, ça a l'air. Ça a peut-être pas la musique, mais du moins, ça a l'air. Comme à l'ancienne. Là, on s'enfonce toujours plus loin dans la mine. Voilà, ces parties-là, de base, ne sont pas accessibles, normalement. Wow, il y a un côté reluisant, chelou, des textures, là. Regarde, mon Arthur, comment il est zombifié ? Ah ouais, il pique les yeux, les textures. Pourquoi c'est bugué comme ça, là ? Je ne suis pas censé être là, du coup, le jeu, il pète un câble. Je n'en sais rien du tout. Mon Arthur, il a pris 20 ans. What ? Ah, c'est ici que je ne suis pas censé être, normalement. Ah ouais ! Et du coup, c'est resté comme ça. Mais Rockstar, vous avez branlé cool. Attends, il me faut une lampe, il me faut quelque chose, là. Weapon, give weapon, melee, lanterne. Ah, c'est un peu mieux avec de la lumière. Mais du coup, ah ouais, les textures sont comme à l'ancienne. Enfin, elles ne sont pas chargées, rien, quoi. Comme de base, tu n'es pas censé y aller. J'ai mémoire que sur le console, les textures, elles étaient chargées quand il y allait avec le mode... Enfin, le glitch de la lanterne, là. Je ne sais plus. Ah ouais... Donc, tu vois ça ? Ça, c'est la base du jeu de 2010, on va dire. Mais sans la lumière, sans rien. Mais, c'est une zone morte, quoi. C'est hyper spécial. Mais à l'époque, c'était bel et bien accessible, tout ça. Donc, c'est des textures qui viennent de Red Dead 1, à la limite. On pourrait dire. On pourrait dire ça. Ah ouais. Putain, ils ont vraiment fait un... Là, on est sur du Red Dead 2, ok, ça va. C'est plutôt pas mal, c'est joli. Même si on voit qu'il y a des pierres, là, c'est pas ça qu'est ça. J'ai l'impression que ça a bugué, c'est pas possible. À certaines parties de la map, à cause du mode, ça a complètement bugué. En fait, c'est accessible, mais du coup, comme c'est pas censé être accessible, c'est pas beau. Ça, c'est pour aller où, ça ? Téléporte ? Ah d'accord, genre, je me téléporte aux quatre coins de la mine, c'est ça l'histoire. Ah, les ennemis sont au-dessus. Je suis peut-être pas censé y venir ici. Ah bah oui. D'accord. Je suis vraiment pas censé y venir parce que je passe à travers. Je passe à travers les trucs qui sont pas physiques. en fait. Aïe ! Ah ouais, c'était problématique. Et là, on arrive là. Et hop. Ok. D'accord, ok. Ah ouais, c'était spécial à l'intérieur de la mine. Bordel que c'était spécial. Il y a aussi Twin Rock. Après, on va aller faire un tour à Twin Rock. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas été voir ce coin de la map aussi. Qui vient jamais, limite, ici. On va pas se mytho. On est souvent du côté de Valentine. Enfin, l'autre map, quoi. De New Zanover. On est rarement du côté d'ici, quoi. Pourtant, c'est une bonne partie de map. Mais ils l'ont tellement chié, cette partie de map. Là, la mine. Hyper spéciale. Oh là 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 là. Ouais, bon là, j'ai fait tout bugger, là. Oh, me tuer pas, les gars, me tuer pas. C'est pas les Del Lobo, ça ? Moi, je crois bien que c'est les Del Lobo. Paf, paf, ça dégage. Ouh. Voilà, je rentre dans ma mine. Elle marche plus ou quoi, ma lanterne ? Ah, si. Si, 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 si. Putain, j'essaie de... De me remémorer dans ma tête la mine de Red Dead 2. Ah, mais ouais, c'est bien ça. T'arrives ici. Là, en temps normal, tu pouvais monter ici avec John. Bon, aller sur là-haut, mais tu pouvais pas aller plus haut. Et après, t'avais des... T'avais plein d'éléments qui étaient bloqués. Comme là, tu pouvais pas aller plus loin que là, normalement. Je crois que t'avais un blocus ici. Dans la version Red Dead 2, tu pouvais pas aller plus loin. Alors que dans Red Dead 1, effectivement, tu pouvais venir ici. Là, c'est hyper chelou. La texture, elle est hyper bizarre. Elle est louisante. C'est... C'est chimique. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Là, on dirait qu'il y a limite un peu de... Même pas, je sais pas. T'avais cet endroit-là. Mais tu vois qu'il y a des textures, regarde. Elles sont... Elles sont... Je suis tombé. Elles passent à travers. Elles sont bien texturées d'un côté pour que tu la voies, limite. Mais comme t'es pas censé y être de l'autre côté, bah du coup, pas besoin de texturiser, quoi. Tu vois. C'est ça, les dessous d'un jeu vidéo, entre guillemets. Des zones accessibles et non accessibles. Ce que tu es censé voir et ce que tu n'es pas censé voir. Ça, t'es pas censé y être, en fait. Putain, mais sur console, je suis quasiment sûr que c'est pas texturé comme ça. Je m'en rappelle plus. Ça fait tellement longtemps. Dans la version Red Dead 2, je parle. Dans Red Dead 1, ouais, c'est texturé normal, quoi, puisqu'on peut y aller. Pouah, le gap de zinzin. 2018. Et là, c'est 1900... Ou 2001, 2002, là. C'est texture 2002, là. Ah ouais, Rockstar. C'est bizarre d'avoir le monde caché de vos jeux vidéo, tu vois. Bon, en même temps, tous les jeux sont comme ça. Bon, bah, c'était la mine complète, les gars. Maintenant, j'ai envie d'aller faire un tour à Twin Rock. Twin Rock, c'était l'un des repères aussi phares du jeu. Pareil, il y a Fort Mercer, mais Fort Mercer, ils l'ont complètement chié. Il y a quand même eu un goût d'abandon dans ce jeu. Dans Red Dead 2, pour la partie de cette map, il y a eu un goût d'abandon. Et c'est fort dommage. Laissez-moi tranquille, vous. Là, il y en a encore un... qui arrive. Bon, c'est bon, je peux aller faire un tour du côté de l'autre map ? On va aller faire un tour. Donc, Tumbleweed, c'était là. Et Twin Rock, c'était là. Je ne sais même pas s'il y a un gang ici. Je ne me rappelle plus. Téléport, Weapon. Alors, le temps que mon I1, il charge tout. Ah oui ! Ah ouais, mais ce n'était pas du tout comme ça, à l'ancienne. Il y a bien les Del Lobo. Un freiner, ouais, c'est vous, les freiner. Il y a même, on se rappelle, à l'époque de Red Dead 1, il y avait un mec là-haut. D'ailleurs, on s'était toujours demandé comment il avait fait pour monter là-haut, lui. Il y a même un mec ici, là. Il y avait les mecs qui faisaient le guet, ici. Je me demande d'ailleurs, pour Red Dead 3, quelle partie de map ils vont reprendre. S'ils vont encore, encore exploiter, exploiter cette partie-là, ou pas du tout. Ou même New Zanover, etc., quoi. Ce serait bien qu'on change un peu d'horizon, là, parce que, bon, entre Red Dead 1 et le 2... Oh, il tue ! On devrait être Red Dead 1 et le 2, on a un petit peu fait le tour de cette map, quoi. Oh, lui, il est arrivé déterminé pour me tuer. Là, mon Arthur, il manque de sang-froid, il s'est fait trop toucher, il a un peu la Parkinson, le collègue, là. Je crois qu'on ne pouvait même pas rentrer dans les bats. Il n'avait même pas pris le soin de texturiser les bats, je crois. Là, les mecs sur le toit du petit bat comme ça, ça a toujours été comme ça. Mais c'était quand même un poil différent. Twin Rock de version Red Dead 1. C'est pareil, je crois qu'il n'y a pas Pig Bassin, alors qu'à l'époque, Pig Bassin, c'était un camp, tu vois. T'avais Pig Bassin, Gadopt, machin, là. Euh, Fort Mercer. Il y avait plusieurs, quoi. Voilà, ok. Et là ? Ah ouais, il y a... Ah, si. Enfin, il y a un intérieur, mais bon, t'as compris, quoi. Je n'étais jamais... Je ne suis jamais venu ici en caméra libre. Oh, là, c'est accessible. Ah, si. Ici, c'était accessible. Ici, c'était comme dans le 1, à la limite. Un peu changé, mais... Le principié, quoi. C'était quand même un méchant con, ici. Je n'ai même pas souvenir d'être venu ici avec vous en vidéo sur Red Dead 2. Faire le repère de gong. Je crois que c'est la première fois que je le fais, en fait. En vidéo, je n'ai jamais fait. Il y avait quand même pas mal de petits loots. Il y avait l'autre bâtiment qui était aussi accessible, je crois. Ah, une petite pépite d'or. Ça, c'est bien, ça. Comme quoi, il y a vraiment des parties de map qu'on oublie de faire. Les Del Lobo, ils squattent, là. Ils squattent méchamment, même. Wow, la tempête. Cette partie de map allait bien, mais il y a toujours une tempête. Regarde-moi ça. J'ai l'impression d'être au fond de l'océan, là. Les Del Lobo qui n'existaient pas dans Red Dead 1. C'était les Banditos. Il n'y avait pas Del Lobo, etc. De mémoire, il n'y avait pas. Il y avait les Jumeaux-Bollards, les Banditos. Il y en avait d'autres aussi. Enfin, c'est vieux, ça. La bande des Jumeaux-Bollards, ça s'en rappelle. C'est vrai que cette partie de map a un goût d'inachevé, quand même. Tellement dommage. Tellement, tellement dommage. À la base, je voulais juste vous montrer la mine. Je ne comptais pas aller ici, mais écoutez. Et Pic Bassin, je ne croyais rien. Je vais aller faire un tour du côté de Pic Bassin. On va y aller à Pic Bassin. Alors, Pic Bassin, c'était là. À côté, entre McFarlane et Armadillo, tu pouvais rentrer par ici. On va y aller faire un tour à Pic Bassin. Bienvenue à Pic Bassin, mon cheval. Téléporte to me. Mais non, mais... La touche B de trop. Il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a, c'est bon, arrête de faire la gueule. C'était pas volontaire, mon pote. Je te le jure. Bon. Allez, hop. Pic Bassin, ils l'ont quand même bien retexturé, etc. Mais, ouais, pareil, goût d'inachevé, quoi. Il y avait un camp ici, à l'époque. Enfin, c'était pas des... Ouais, c'était des camps hors la loi. On appelle ça des repères de gang. Chose qui, ça, un petit peu, je trouve... Bon, il y en a quand même certains dans l'autre partie de la map de New Zenover. Mais, celle-ci... Après, peut-être que pour l'histoire, etc. Ils n'étaient pas encore en place à l'époque où se déroule Red Dead 2, comparé à Red Dead 1, etc. Mais bon, c'est quand même dommage qu'ils auraient pu foutre autre chose. Parce que, bon, c'est vide. Cette map, elle est... Enfin, cette partie de la map, elle est bien, mais elle est vide, quoi. Ils ont trop de choses. Il y a moyen de faire un truc de fou. On voit quand même qu'ils ont concentré leur effort plus sur New Zenover que sur New Zosteen. Même s'il y a quelques quêtes un peu cheloues. Mais bon. C'est comme ça, voyez-vous. Mais je sais qu'il y en a beaucoup d'abonnés qui m'ont toujours dit que c'était très regrettable. Qu'il n'y a rien ici, quoi. Enfin, rien. Ça n'est vraiment pas grand-chose, du moins. C'est tout pour cette vidéo, les petits potes. Je ne comptais pas faire un... Wow, wow, wow. En retour sur ces endroits-là, de base. Bon, écoutez, c'est des aléas du direct. Et des gameplays sur Red Dead 2, surtout. Mais bon, il est toujours aussi propre, l'endroit. Tu vois, de base, c'était... De base, là-bas, là. De base, là, de... Là, là, là. Là, on y est. De base, il y avait plein de tentes. Il y avait plein de... Oh, là, il y a un monde d'écart entre... Je n'ai même pas souvenir qu'il y ait ça, là. Ce genre de marécage asséché, là. Du pétrole, ça, ce n'est pas possible. Pourquoi ils n'ont pas mis un trésor, ici ? À trouver. Ça a été stylé, ça. Le trésor de Pic Bassin. C'était Vince. Prenez soin de vous. On s'égare. Vous êtes les boss. Votre avis dans l'espace commentaire. Et voilà. À la base, je voulais vous montrer la mine. Mais on est parti en kick-away. C'était Vince. Prenez soin de vous. Vous êtes les boss. Et ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501